Oh la 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 la, bonjour madame ! Allez, sans plus attendre, le voici, le voilà, dans mon invité du jour, il s'appelle Elias, Elias, bonjour ! Bonjour à tous ! Comment vas-tu Elias ? Très bien Christophe, et toi ? Bah super, super, t'as passé un bon week-end ? Bah écoute, parfait, un week-end ensoleillé, c'était pas mal, avec le devoir d'aller voter, donc on est allé voter et tout, donc ça va, très bien, on a le droit de voir. Elias, il est de coutume dans la CDZ, quand on reçoit quelqu'un, bah c'est déjà de commencer par te présenter, qui tu es, depuis quand t'es chez Orange, etc. Bien sûr, bien sûr, donc je suis Elias Najmi, je suis responsable marketing produits Livebox chez Orange France, je suis dans la maison depuis 2006, donc ça fait quand même un bout de temps, j'ai fait pas mal de postes au sein de la maison, donc au début j'étais à la R&D, après je suis passé côté marketing, après côté Europe, et là finalement je suis revenu côté national, je suis Orange France, et donc je m'occupe des produits Livebox pour la France. Alors, la Livebox 6, ça a été le sujet qui a occupé la CDZ pendant, allez on va dire, les 2-3 semaines à venir, avec des sorties d'infos qui n'étaient pas tout à fait autorisées, des choses qu'on avait piquées sur Internet, ça y est, enfin c'est sorti, la Livebox 6, elle commence à partir un petit peu ici et là, est-ce que tu peux, bien évidemment, ajouter des infos à ce qu'on connaît déjà ? Ben écoutez, si tu veux Christophe, je vais faire plutôt une présentation, ça va prendre quelques minutes. Ok, vas-y. Après, s'il y a des questions au cours, vous m'arrêtez. Donc je poserai d'abord un peu de contexte, donc aujourd'hui, être connecté en Wi-Fi, en fait c'est un besoin vital à tout le monde, donc comme tu vois, ce matin, je t'ai coupé et il y a plus de fièvre, ben on a galéré un peu à mettre dans du coup cette conférence, dans des conférences un peu spéciales, donc il y a deux téléphones pour pouvoir se connecter, et c'est là où on voit que la connectivité se devient quelque chose de vital. Et la fibre permet de bénéficier d'un débit exceptionnel. Donc pour en profiter pleinement, ben aujourd'hui, Orange innove et propose avec une nouvelle offre Max, la nouvelle Livebox 6 dotée d'une dernière Wi-Fi génération, donc c'est le Wi-Fi 6E. Donc cette Livebox, c'est quatre piliers majeurs. Le premier pilier, c'est le Wi-Fi, comme vous avez compris, hein. Cette nouvelle Livebox, elle booste la connexion avec trois bandes de fréquence, la 2.4, le 5 et la nouvelle bande de fréquence 6 GHz, et une nouvelle bande de fréquence. Donc cela se traduit comment, en fait ? Il va y avoir un Wi-Fi beaucoup plus rapide, jusqu'à trois fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Donc c'est juste énorme, ça va nous permettre d'atteindre des débits qui vont aller jusqu'à 2 Gbps. 2 Gbps, c'est des débits juste incroyables en outil. Également, il y a une latence réduite. Cela signifie de meilleurs temps de réponse pour les jeux en ligne, plus réactifs, et des appels audio-vidéo sans copure. Et bien évidemment, si on fait une chimétisation de Wi-Fi par rapport à une autoroute, aujourd'hui, on avait deux voies qui étaient le 2.4 et le 5. Avec la 6 Gbps, on va ajouter une troisième voie qui va être complètement libre, dédiée, pour ces téléphones compatibles, et qui vont pouvoir naviguer beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant. Donc ça, c'est côté Wi-Fi. Après, on a le deuxième pilier, c'est le design. Donc nous avons travaillé sur un design qui est au service de la performance. Donc cette box est un format vertical, ce qui permet de favoriser la diffusion du Wi-Fi pour une meilleure couverture au sein du foyer de nos clients. Donc également, on a apporté un soin très particulier à son esthétique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une box qui est un peu en reptile par rapport à ce qu'on avait pu faire jusqu'à aujourd'hui, par rapport à nos concurrents. Elle est compacte, belle, élégante, et tout ça pour une meilleure intégration dans le foyer de nos clients, pour que nos clients l'affichent et l'assiment cette nouvelle mailbox. Troisième pilier, c'est l'expérience client. Donc avec cette nouvelle mailbox, on a travaillé sur des expériences client simples, fluides et digitales. Si je prends l'exemple de l'installation avec cette nouvelle mailbox, le client n'a qu'à brancher le câble de fibres et l'alimentation, démarrer et l'installation se fait automatiquement. À la fin, si le client est un client orange, la mailbox 6 va pouvoir reconfigurer tout l'écosystème du client, c'est-à-dire reconnecter tous les appareils Wi-Fi qui sont au sein de son foyer sur la nouvelle mailbox. Et cela, c'est parce que la mailbox 6 va récupérer le nom du Wi-Fi et la clé du Wi-Fi de l'ancien mailbox et les rapatrier sur la nouvelle. Donc c'est quand même un effet waouh pour les clients. Une fois l'installation est terminée, le client pourra accéder à des informations ou des fonctions d'une manière facile grâce à un écran tactile et ink. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, en fait, il y a un écran, dernière génération, un écran et ink et tactile. Donc cet écran va permettre, par exemple, d'attérer à un nouveau device, faire un test de débit directement sur la box, accéder à d'autres fonctions, en fait, pour l'autodiag, etc. Et un nouveau tri qu'on a développé avec cette nouvelle mailbox, c'est un système de QR code qui permet de faire les liens entre l'écran de cette nouvelle mailbox et l'application Orangez-moi qui, désormais, devient l'application compagnon de cette nouvelle mailbox. Bien évidemment, Orangez-moi, il continuera à gérer les contrats et les options, mais à partir de maintenant, Orangez-moi permet de paramétrer et gérer le réseau local de la mailbox. Donc ça, c'est le troisième pilier. Après, le quatrième, le dernier pilier pour cette nouvelle mailbox, c'est le côté RSE, c'est une box pour laquelle nous avons adopté une démarche déconconception pour limiter les impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie. Donc c'est une box qui est respectueuse de l'environnement. Nous avons notamment travaillé sur l'optimisation de la consommation d'énergie. Avec cette nouvelle mailbox, on a introduit une innovation qui est inédite, qui est la veille. La veille box 6 présente deux types de veille, la veille légère et la veille profonde. La veille légère permet de faire des économies jusqu'à 25% et la veille profonde, des économies d'énergie jusqu'à 85%. Donc c'est quelque chose quand même d'important pour Orange avec l'engagement du net zéro carbone pour 20 à 40. Donc c'est une belle innovation pour ce type de produit. Voilà, donc je vous ai donné et posé un peu les quatre piliers majeurs. Donc si je résume, la livebox 6, c'est le Wi-Fi, un Wi-Fi 6E dernière génération, un design au service de la performance, une expérience client simple, vide et digitale, et une box respectueuse de l'environnement. On n'est pas bon là ? On n'est pas mal. Alors déjà, j'ai déjà les premières questions a priori. Alors la question, celle-ci que je vais passer là, c'est une question qui est sur la CDZ. C'est Harry Sautron qui demande, bonsoir, qui peut me dire comment activer le Wi-Fi 3-band 2, 4, 5 et 6 IEL sur la livebox 6, car je n'ai que le B-band ? Oui, en fait, c'est une question que j'ai vue passer et repasser plusieurs fois. En fait, c'est que le quatrième pilier, c'est le pilier RSE. Aujourd'hui, comme vous savez, la bande 6 giga, c'est quelque chose de nouveau. Tout le monde n'a pas un device qui est compatible 6 gigahertz. Donc le choix d'Orange, ça a été, si je détecte qu'il y a un device qui est compatible 6 gigahertz dans le foyer de mes clients, à ce moment-là, je réactive cette bande. Et quand je dis réactiver, c'est automatique, en fait. Donc j'ai un device qui est compatible. Je prends un exemple, un Galaxy Samsung S22 ou S21, même le S21 est compatible. Dès que je rentre dans mon foyer, la bande, elle va se réactiver automatiquement. Au bout de quelques minutes, si la box détecte qu'il n'y a plus de device compatible 6 gigahertz, elle va éteindre automatiquement la bande 6 gigahertz. Donc il n'y a rien à faire, en fait, le client, il bénéficiera de la meilleure expérience Wi-Fi et cela grâce à une gestion d'intelligence qui est implémentée au sein du Wi-Fi d'Alaibox. Donc c'est pour cela, en fait, il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, ma bande 6 giga n'est pas activée. » C'est normal, en fait, s'il est pas activé, c'est parce que vous n'avez pas de device compatible 6 gigahertz. Et pour en apercevoir, en fait, il suffit, par exemple, d'aller sur l'écran de l'Alaibox, le menu Wi-Fi et faire un test Wi-Fi. Et donc l'Alaibox, il vous dira exactement les paramètres Wi-Fi que vous avez au sein de vos foyers. Si vous n'avez pas de device compatible 6 gigahertz, il va vous le dire. Pas d'appareil compatible 6 gigahertz. Et donc, c'est normal que la bande ne soit pas activée. Alors, j'ai vu hier passer ce petit post. La livebox 6 est incompatible avec tous les devices maison connectée DECT. Tu confirmes ? En fait, exactement. C'est un choix d'entreprise. Avec cette nouvelle livebox 6, nous avons abandonné la technologie DECT. Pourquoi ? Parce qu'on a jugé aujourd'hui les volumes et les usages qu'il y a derrière cette technologie sont très faibles. Et comme Orange a fait le choix de développer un produit qui donne l'essentiel pour les clients et qui est respectueuse de l'environnement, on a cherché à mettre uniquement des choses qui vont servir pour les clients dans le futur et avec un usage intensifié. Donc, ce qui explique en fait la suppression DECT de cette livebox 6. Mais néanmoins, les services maison connectée travaillent sur des objets qui vont être compatibles Wi-Fi à rajouter dans la liste des devices pour ces services. J'ai vu déjà d'ailleurs Maison Connectée, ils ont un groupe Facebook sur lequel ils donnent déjà la liste de ce qui va être mis en place. C'est des nouveaux devices Wi-Fi. J'ai une autre question. Alors là, ça serait plutôt une question à propos du commercial. Alors, question changement de prix, fonctionnement immédiat, pas de coupure, frais de changement de matériel, réengagement. Voilà. Grosso modo, il y a un changement de prix quand quelqu'un qui a aujourd'hui une livebox 5 par exemple ou 4, il veut passer sur la 6. Y a-t-il un changement de prix ? Ah oui, en fait, ce n'est pas par rapport à la livebox, c'est par rapport à l'offre. Aujourd'hui, on avait deux offres, livebox et livebox app. Avec la sortie de la livebox 6, nous avons ajouté une troisième offre qui est la livebox max. Donc, cette offre aujourd'hui, elle est à 34,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois. En fait, pour les nouveaux clients, elle est à 54,99 euros par mois. C'est-à-dire 5 euros de plus par rapport à l'offre livebox app. Et donc, dans cette live, dans cette nouvelle, pardon, vas-y Christophe. Non, non, le truc suivant, c'est est-ce que lorsque je fais la bascule, est-ce que le fonctionnement est immédiat ? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure entre le temps où je suis dans l'ancienne et la nouvelle offre ? Non, non, il n'y a pas de coupure, sauf problème. Donc, ce matin, moi, j'avais une coupure, mais parce que ma fibre, elle a été coupée. Donc, d'accord. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous faites un upgrade au niveau système de l'offre. Vous rentrez chez vous, vous branchez la livebox 6. Normalement, ça va marcher. Néanmoins, je tiens à souligner parce que j'ai vu passer pas mal de postes la semaine dernière. La semaine dernière, on avait un incident national qui ne touchait pas uniquement la livebox 6, mais qu'on touchait toutes les livebox fibres. En fait, on avait un problème au niveau S. Donc, quand on branchait une nouvelle box qu'on avait récupéré de la boutique ou qu'on a reçu via un point en relais ou chez soi, en fait, on avait un problème de provisioning au niveau S. Donc, ce qui faisait que la box ne reconnaissait pas le réseau. Donc, ce problème, il a été résolu normalement vendredi soir. Il y a eu une surveillance tout le week-end. Ça se trouve qu'il y a encore des choses qui passent à travers du mail défilé. Mais normalement, tout va rentrer dans l'ordre aujourd'hui ou demain. En fait, il y a une task force juste incroyable sur ce sujet parce que malheureusement, c'est un incident qui vient impacter le lancement de la livebox 6. Donc, ça tombe très, très mal. Mais c'est ça, c'est la vie. C'est pas grave. Comme d'habitude. Y a-t-il des frais de changement de matériel ? Non, il n'y a pas de frais de changement de matériel, en fait. Ce qu'il va y avoir, en fait, vous savez, en fait, cette offre, elle est assez riche quand même. Avec cette nouvelle offre Max, vous avez accès à Wi-Fi Sérénité. Vous avez accès à Wi-Fi Sérénité. Wi-Fi Sérénité, en fait, c'est un service qui est inclus dans l'offre Max. Il permet de fournir jusqu'à trois répéteurs. Donc, quand le client va vouloir débloquer, par exemple, un répéteur, il va payer 10 euros de frais, ce qui est normal pour l'envoi du répéteur et la partie logistique. Donc, et vous avez le droit maximum jusqu'à trois répéteurs. Avec Wi-Fi Sérénité, vous avez aussi accès à un expert Wi-Fi. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur l'application Rangez-moi et prendre un rendez-vous avec un expert Wi-Fi pour qu'il vous fasse une analyse de votre réseau Wi-Fi au sein de votre foyer. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de nouveau chez nous. Ça n'existe nulle part ailleurs chez nos concurrents. Et donc, c'est quelque chose vraiment d'avantageux pour notre client. Donc, Wi-Fi Sérénité, pour récupérer trois répéteurs, un accès à un expert Wi-Fi jusqu'à résoudre votre problème de connectivité au sein de votre foyer. Deuxième élément, vous avez accès à une Airbox 20 gigas de data. C'est-à-dire, on vous offre une connectivité en mobilité. Imagine, par exemple, vous partez en week-end quelque part. Vous avez besoin d'une connectivité. Vous prenez votre Airbox avec vous. Vous avez 20 gigas de godet data à-dessus tous les mois. Et ces 20 gigas, vous pouvez les utiliser en France et partout ailleurs en Europe. Donc, ça, c'est le deuxième élément qu'on a aussi ajouté dans l'offre. Et pareil, pour débloquer l'Airbox, le client doit payer 10 euros pour recevoir l'Airbox. Donc, c'est juste les frais. Mais c'est one shot, en fait. On paye 10 euros une fois. Après, il n'y a plus de frais. Tout à fait. Tout est inclus. Tout est inclus. Comme on le faisait déjà pour le répéteur Wi-Fi, c'était déjà 10 euros. Exactement. Exactement. Donc, tout est inclus dans l'offre. Après, bien évidemment, on a augmenté la partie d'enregistrement. On a passé de 100 heures à 300 heures. Et après, bien évidemment, vous avez toujours la possibilité d'avoir un décodeur supplémentaire ou une clé TV et toute la partie appel illimitée, etc. Donc, ça, pareil, ça ne change pas. C'est comme ce qu'on avait aussi. Alors, justement... Oui, excuse-moi. J'ai justement une question de Jean-Jacques. Pourquoi faire payer la clé TV alors qu'elle est gratuite dans l'offre Hub ? On ne fait pas... Non, non, non. Elle est gratuite, la clé TV. D'accord. Non, non, elle est gratuite. En fait, vous avez le droit soit à deux décodeurs, soit à un décodeur et à une clé TV. D'accord. Donc, elle est gratuite. Elle n'est pas payante. Et est-ce qu'il y a un réengagement, par exemple, quelqu'un qui n'est plus engagé aujourd'hui sur une offre Hub et qui passe en max, est-ce qu'il y a un réengagement sur 12 mois ou 24 mois ? Non, non, non. Il y a juste des pénalités. C'est par exemple, vous faites un retour arrière. D'accord. Alors là, vous allez payer le matériel. Vous allez payer le matériel. Je pense qu'il y a des frais... Je ne connais pas très bien, mais je peux vous en... Je pense qu'il y a des frais de 100 à 110 euros, en fait, de matériel de la Lightbox, déjà. Si vous revenez à une offre inférieure, mais sinon, non, il n'y a pas de... Bon, il y a Patrick qui pose la question. Est-ce qu'elle fonctionne sur le VDSL2 ? Je crois connaître la réponse. Non, c'est une... La Lightbox, c'est une box 100% fibre. Ni à moi, ni à moi. L'offre max, elle existe aussi en ADSL. Donc, les clients, elle a le droit, enfin, il a la possibilité de souscrire cette nouvelle Lightbox avec... Pardon, cette nouvelle offre avec... Avec de la DSL et l'aura comme Lightbox de Lightbox 4 et tous les services qui ont été cités auparavant, c'est-à-dire Wi-Fi Sérénité, Innerbox, etc., etc. Est-ce que... Alors, j'ai... Pour les clients open, est-ce qu'il y a une offre pour les clients open, ceux qui ont le package mobile et Internet ? C'est la même chose, ça ne change pas, en fait. Donc, les clients open, il y a OpenMax aussi, donc... Ok. Ok. Alors, bien entendu, là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur l'histoire que Maison Connecté change de format, qu'ils passent du DECT au Wi-Fi. Donc, tous ceux qui ont acheté beaucoup de choses, beaucoup de devices qui fonctionnaient sur DECT, ils s'installent sur le matériel. Oui, effectivement, malheureusement. Après, je pense qu'il va y avoir des... Côté Maison Connecté, je ne sais pas ce qui se prépare, mais il y a des choses qui se préparent côté Maison Connecté. Je n'ai pas connaissance de tout ce qui se passe pour ce service. Donc, il faut suivre. Il y a des nouveautés qui vont arriver par rapport à ça, je pense. Michael Menil, qui est très, très au fait des choses, dit le programme Convergence 5G de la GSMA et de l'ITU inclut justement le DECT. Est-ce qu'arrêter le DECT n'était pas la meilleure idée de passer en Wi-Fi ? Non, en fait, c'est un sujet qui a été instruit d'une manière très sérieuse au niveau d'Orange. Par rapport à nos choix, par rapport à nos stratégies futures, arrêter le DECT, c'était le bon choix et donc, c'est quelque chose qui a été prise à très haut niveau chez Orange. donc, il n'y a pas de regrets par rapport à ça. Donc, les choses qui ont été regardées. Ouais. Il y a Jean-Jacques qui donne, effectivement, il donne ce qu'il a, lui, sur son espace client. Il dit que lorsqu'il passe en Livebox 6, il a l'option Clé TV qui est résiliée et qui devient donc désormais à 3,99 euros. C'est peut-être un problème de SI, j'imagine. Sauf s'il a déjà deux répéteurs. Ah ouais, peut-être qu'il a deux répéteurs. Non, pas deux répéteurs, pardon, deux décodeurs, je veux dire. Deux décodeurs, OK. Ah ouais, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous confirmer si tu as déjà deux décodeurs ? J'avais vu passer une autre question à propos des décodeurs, sachant qu'aujourd'hui, on a des foyers où il y a peut-être deux, trois enfants et peut-être plus de téléviseurs. Est-ce qu'il est envisagé d'avoir la possibilité d'avoir plus que deux décodeurs ? Sachant que le débit, il tient le choc quand on est connecté Fibra. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, c'est effectivement, moi, je vous ai dit, en fait, aujourd'hui, avec cette nouvelle Livebox, on arrive à atteindre des débits qui vont aller jusqu'à 2 gigabits, que ce soit en Wi-Fi ou en Internet, parce qu'on a ajouté un port qui est 2,5 dédié et on garde les quatre ports gigabits qui sont toujours là. Donc, en termes de débit, oui, on est tranquille, sachant qu'aujourd'hui, un flux Netflix 4K, il consomme maximum, maximum 25 mégabits par seconde. Donc, en gros, on est très, très tranquille par rapport au débit qu'on propose à nos clients. Donc, 2 gigabits, c'est largement suffisant, en fait, pour faire tous les visages imaginables aujourd'hui et les services qui existent à nos dates. Donc, c'est très confortable. Donc, deux décodeurs pour l'instant, est-ce qu'il y a possibilité dans l'avenir d'avoir 3 décodeurs ou 4 décodeurs ? Pour l'instant, non, mais on juge qu'il n'y a pas de besoin parce que déjà, deux décodeurs, c'est largement suffisant. Après, peut-être, je ne sais pas comment les choses vont vous lire. Je ne peux pas vous dire. Ce qu'on attend aussi, c'est une application Orange TV intégrée au téléviseur ou à l'Apple TV. Oui. L'Apple TV, ça serait l'idéal. Il faudrait qu'ils parlent ensemble. Adèle Boukalfa nous dit qu'est-ce qu'il est possible d'avoir la Livebox 6 sur une offre Up ? Non, Adèle, on a répondu, il faut vraiment passer sur les nouvelles offres Livebox Max ou Open Max. Exactement. Lionel, je suis le seul à trouver aucun intérêt à toutes ces options à 10 euros additionnels, même si c'est en one shot. Car aujourd'hui, ce n'est pas de l'innovation, l'Airbox, mis à part le Wi-Fi, quel est le changement réel ? J'allais dire le débit. Par rapport à la Livebox 6, si, quand même, il y a beaucoup d'innovations qu'on n'avait pas auparavant. Déjà, c'est la première Livebox à intégrer du Wi-Fi 6e en France, voire même en Europe. C'est juste quelque chose de très important pour Orange. Quand on parle du Wi-Fi, on va aller chercher des débits qui vont jusqu'à 2 gigabits. Ça, c'est la première innovation. Et donc, c'est pour nous, on a marqué un peu l'esprit avec ça. Deuxième sujet, c'est l'expérience client. Donc, on a introduit une expérience client qui est riche et digitale. Donc, avec un écran et qui est tactile qui permet d'accéder à plusieurs services. Aujourd'hui, par exemple, si je remarque qu'il y a un dysfonctionnement au sein de mon logement, la première chose que je vais faire, c'est faire un test débit au niveau de la box. Qu'est-ce qu'il arrive au niveau de ma Livebox ? Et donc, aujourd'hui, vous avez la fonction qui est accessible directement via l'écran, un test de débit et vous regardez exactement quel débit arrive chez vous. J'ai vu des photos passer sur le groupe avec 2 gigas, un aff, donc, c'est juste incroyable. Donc, vous voyez très bien. Donc, et ce système d'écran et ink tactile, c'est également une innovation parce qu'on a pris un pari avec ça, c'est un écran qui consomme quasiment rien et on n'est compte acquis que dans le futur, cela deviendra un standard et ça a été introduit par Orange, donc on est fiers, honnêtement, c'est quand même une innovation. Après, la troisième, aussi dans l'expérience c'est avant la pandémie, les gens ne savaient pas utiliser un QR code mais malheureusement, la pandémie est passée par là et tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui avec un QR code. Donc, le système de QR code qu'on a pu créer qui fait le lien entre cet écran de la Lightbox 6 et l'application Orange et moi, c'est juste magique parce qu'on commence une expérience au niveau de l'écran et on le finit au niveau de l'application. Donc, c'est-à-dire une continuité d'expérience avec plus d'usage et une expérience plus enrichie. Utiliser son téléphone, c'est beaucoup plus simple pour un client. Donc, quand on voit quelque chose qui nécessite d'aller plus loin, on va proposer un QR code que les clients vont scanner pour continuer son paramétrage ou l'usage de sa Lightbox via son application en géant. Et ça, c'est pareil, c'est une nouveauté et on est les premiers à le faire. Et ce n'est pas terminé encore. Le système de veille, le système de veille, c'est quelque chose qui est vraiment innovant dans le domaine du broadband. Personne n'a proposé ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je parle au niveau mondial. Ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Europe. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde autour de nous ce qui se passe dans les pays plus développés, donc tout développement de nouveaux produits, elle doit absolument prendre compte des aspects environnementaux. Et donc, nous, Orange, c'est un sujet qu'on avait pris à bras-le-corps il y a longtemps. On a pris beaucoup d'avance par rapport aux autres. Et nos engagements d'être net zéro carbone pour 20-40, ce n'est pas négligeable. Et donc, cette fonction vient aussi appuyer les engagements d'Orange pour dire, tiens, quand je ne utilise pas ma box, je peux faire jusqu'à 85% d'économie d'énergie. C'est juste incroyable. Rapporté au niveau du parc, on a quand même 11 millions de box, plus qu'11 millions de box dans la nature. Donc, c'est quand même très, très, très important. On peut même vendre de l'électricité à EDF grâce à ça. Tout à fait. Jean-Jacques Mech qui dit donc la clé payante, c'est un bug dans l'espace client. A priori, oui, si tu n'as qu'un seul décodeur, la clé ne doit pas être payante pour toi. J'ai une question. Normalement, oui. Laissez-moi faire un check. Laissez-moi faire un check. J'ai la crémaillère ici. Quas-y. Tac. Fais un check. Décodeur TV. Décodeur TV UHD 4K jusqu'à 140 chaînes en illustreur TV. C'est au choix deuxième décodeur TV HD 4K ou clé TV. Et donc ça, c'est inclus dans l'offre. Oui. Enfin, je pense qu'il y a un bug. Il y a un bug. Il y a Adèle qui dit que pour ceux qui ont déjà plusieurs répéteurs Wi-Fi 6 qui sont donc connectés sur une Livebox 5, je suppose, est-ce que lors du branchement de la nouvelle Livebox, tous les paramètres sont récupérés ? Oui, en fait, c'est en fait avec le backup un rester, normalement, votre Livebox, elle va, elle va récupérer toute la configuration que vous aviez en avant. Normalement, les clients n'ont plus rien à faire. Ils branchent, ils démarrent. Si la box s'installe automatiquement et sans problème, normalement, il va récupérer toutes les paramétrages que vous aviez auparavant avec votre ancien Livebox, que ce soit Livebox 5 ou Livebox 4. d'accord. Donc, oui, la réponse, c'est oui. Jean-Jacques qui dit à qui faut-il remonter ? Tu ne remontes pas à Elias, tu remontes au 39.00, je suppose que Elias ne va pas prendre en compte tous les mois. Non, mais je vais le remonter, je vais le remonter pour le 3,99€. Je l'ai vu, d'ailleurs, je l'ai vu moi aussi en fait, ce week-end parce que je voulais prendre l'offre. Je suis allé dans une boutique, je voulais faire l'expérience dans une boutique, mais malheureusement, il y avait trop de monde ce week-end. Donc, je voulais la faire sur Internet et après, je lui ai dit, tiens, non, je vais attendre, je vais repasser dans une boutique parce que je voulais tester le process via une boutique. Mais je remonterai ça à mes collègues. Donc, vous savez, moi, je suis côté produit, mais il y a mon pendant côté offre, mais je vais lui remonter ça. Ok. J'ai une question, moi, par rapport au, est-ce qu'on peut mettre branché un disque, un disque dur externe sur le port USB situé sur la box ? Oui, mais en fait, il y a une question de version de Samba. Ça marche uniquement avec Samba. Donc, vous voyez, par des mesures de sécurité, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport à la Livebox 5. Donc, c'est possible. Si je mets un disque dur sur la Livebox, il va être, disons, le format du disque, il va être formaté, quoi. Je ne vais pas à zéro. Non, 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 c'est pas ça. Attends, pas ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai posé une question à mes collègues la semaine dernière pour tout vous dire sur le port USB. Aujourd'hui, le principal usage qu'on a de l'USB, c'est pour l'Airbox. Pour la Livebox 6, on a supprimé CUPS comme indiqué, enfin, pour supporter les imprimantes USB. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus brancher une imprimante USB sur la Livebox 6, mais ça, on considère que c'est quelque chose de... Voilà. On a des imprimantes Wi-Fi aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais cependant, il reste d'autres usages plus mineurs avec ce port qui est la possibilité de faire du 100 bar. C'est-à-dire l'ancienne version qui est gratuite parce qu'on n'a pas voulu payer quelque chose pour un usage très très faible. Aujourd'hui, l'usage du port USB par nos clients c'est inférieur à 3%, voire même 2%. Je n'ai pas les dernières chiffres, les dernières KPI, donc on ne voulait pas payer quelque chose. c'est maintenant... Donc, du coup, la possibilité de faire du 100 bar, et c'est maintenant désactivé par défaut sur Windows et il faut l'activer manuellement pour que ça marche. Il y a aussi la possibilité de faire du DLNA pour lire une vidéo qui serait sur la clé USB de la box. c'est un peu désuïe, mais ça fonctionne en fait. Ok. Écoute, Elias, je pense que tu as répondu à pas mal de questions. Nos collègues savent que dans la CDZ, ils peuvent les poser, les questions. Et puis, écoute, à toi de revenir nous donner quelques infos s'il y en a. quoi ? Ouais, en fait, si je récapitule par rapport à ce que je vis passer en fait dans le groupe, premier élément, donc, le Wifi 6E, oui, le Wifi 6E, il est bien implémenté chez Orange, il est implémenté d'une manière respectueuse de l'environnement. si on voit qu'il n'y a pas de device qui est incompatible, le Wifi, c'est normal, il est en stand-by. Une fois qu'il y a un device qui t'arrive, le Wifi, il va être réalimé pour servir le device compatible. Deuxième sujet, pour les problèmes de connexion qu'il y a eu vendredi et avoir un même avance week-end, donc ça, ça va rentrer dans l'arbre. Et le troisième sujet que j'ai vu revenir aussi qui était un peu en masse, c'était les questions sur l'offre dans lesquelles j'ai répondu quand même pas mal. Après, je ne sais pas si la matinale est enregistrée normalement. Elle est enregistrée, elle restera disponible bien entendu dans le fil du groupe et puis comme d'habitude sur YouTube, on a tout, tout reste là. D'accord. Voilà, donc ça permet aux gens qui n'étaient pas là ce matin, donc si ils ont des questions, ils reprennent la face à la durée quand même 30 minutes. Donc, j'ai dévoilé pas mal d'informations assez précis et détaillées. Donc, c'est le but. Après, n'hésitez pas à suivre aussi mon compte sur LinkedIn. En fait, il va y avoir des capsules vidéo que je vais poster au fur et à mesure en fait, qui décrivent à chaque fois les innovations que je décris tout à l'heure en fait. et je veux relayer aussi tout ce qui se fait sur la Livebox 6 de près ou de loin. Donc, si vous voulez plus d'informations ou suivre l'actualité sur la Livebox 6, allez sur mon compte LinkedIn. enfin, je n'ai pas de Twitter. Enfin, je n'ai pas de Twitter. Je n'utilise très rarement tout Twitter. Donc, en termes professionnels, j'utilise beaucoup LinkedIn que les autres raisons. voilà. OK. Écoute. Après, évidemment, je serai ravi de revenir parmi vous dans une autre matinale plus tard s'il y a plus de questions que ça. Avec grand plaisir pour répondre à toutes les questions. donc, voilà. Ce sera, on note tout ça. Elias, je te remercie en tout cas pour avoir été pour ta disponibilité ce matin. La Livebox 6, c'est le grand événement. On suit l'affaire avec précision. Merci beaucoup et puis à très très bientôt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir le feedback des fois. Je comprends. En fait, des fois, on est très dur côté salarié. Oui. Mais honnêtement, je dis, c'est un message, soyons fiers de ce qu'on a fait. On a fait un très beau lancement. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un lancement pareil que celui-là. Là, on a de quoi être très fiers que ce soit au niveau des forces de vente, au niveau de nos techniciens pour la réparation, etc. Donc, honnêtement, on peut assumer le produit et on est très 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 fiers de ce qu'on a vu collectivement chez Orange pour ce type de produit. Évidemment, ça reste quand même le cœur de notre métier, c'est la connectivité. Ce qu'on veut pousser chez nos clients, c'est avoir une expérience enrichie, simple et qui répond aussi aux usages des clients et on ne fait pas de bullshit. Chez Orange, on ne fait pas de bullshit, c'est-à-dire on propose au client dont il a besoin. On ne va pas aller lui vendre du 8 gigas, 10 gigas alors que derrière, c'est des mensonges. Donc, nous, on va à l'essentiel. On fait du 2 gigas mais on fait vraiment du 2 gigas et donc, voilà. Et c'est vraiment très important comme message à passer. Tout à fait. Écoute, je te remercie, Elias, à très très bientôt. Avec plaisir. Bonne journée. Allez. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501